Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer à Cryptarch qui est toujours en accès anticipé depuis la dernière fois et même la fois d'avant où je vous en ai parlé. La raison pour laquelle je voulais rejouer à Cryptarch aujourd'hui, au delà de la simple raison que c'est toujours un jeu particulièrement chouette, est qu'une mise à jour assez importante vient d'être déployée de manière publique par les développeurs. Alors c'est pas une mise à jour qui est déjà intégrée à la version accès anticipé sur Steam, vu que la version accès anticipé sur Steam je crois qu'elle est en version 0.32 ou une connerie comme ça, alors que là en bas à gauche vous pouvez voir qu'il s'agit de la version 0.4, mais si on active dans Steam les bétas et que l'on choisit la branche dev, on peut accéder donc à cette mise à jour qui est en cours de développement. L'un des intérêts principaux de cette mise à jour est un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode Rogue, donc c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Alors au delà de ce mode Rogue, au mois de novembre je crois, dernier, les développeurs ont également rajouté ces nouvelles armures que j'avais pas eu l'occasion de couvrir par le passé. J'ai pas vraiment eu l'occasion de les débloquer personnellement, mais vous pouvez voir qu'ils ne se tournent pas les pouces et qu'ils sont bel et bien en train de rajouter pas mal de contenu au fur et à mesure. Donc ça c'est pas un truc qui vient d'arriver, c'est arrivé il y a quelques mois de ça, mais bon vu que j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer, je pense que c'est intéressant d'en parler quand même. Donc dans le mode Rogue de Cryptarch, on a une progression très différente dans le sens où on a pas vraiment de partie gestion, entre guillemets. C'est à dire qu'on ne choisit pas son équipement en départ, on ne gère pas d'argent, on ne choisit pas son vaisseau que l'on va attaquer. Et on démarre en fait le jeu comme n'importe quel roguelite et on part directement dans un niveau prédéfini et on va enchaîner sur d'autres niveaux qui vont être une fois de plus laissés au choix du jeu et pas au choix du joueur comme c'est habituellement le cas dans Cryptarch. On ne choisit pas non plus notre équipement comme on le fait habituellement dans Cryptarch. Donc on commence entre guillemets avec l'équipement de base, qui est donc le minigun classique, le lance-grenade explosif, le bouclier et le dash, du moins pour cette armure vu que les autres armures ont un équipement sensiblement différent à chaque coup. Et la manière de progresser dans le jeu va se faire ici de manière beaucoup plus classique et on va simplement ramasser en fait les nouveautés que l'on va trouver. Donc si j'ouvre cette porte là, donc par exemple les nouvelles armes, il va falloir les ramasser sur les niveaux. Si j'ouvre cette porte là, je peux accéder au bouclier qui est là et là-haut on a l'alarme. Ouais ça me paraît être un bon choix. Donc en gros ce mode rogue c'est vraiment une version alternative pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec le côté méta de l'économie du mode campagne. Il y a quand même un certain degré de réflexion dans le mode campagne par défaut disons, vu que tu ne peux pas te permettre de dépenser ta thune trop vite. Mais il ne faut pas non plus le faire trop lentement et il faut vraiment faire gaffe à ce que tu fais pour éviter de se retrouver sans argent lorsque tu en as le plus besoin. Ou sans les armes efficaces parce qu'au contraire tu as trop économisé. Donc pour les gens qui veulent une expérience peut-être plus simple, plus concise, ce mode là fonctionne vraiment un peu comme tu jouerais à un Nuclear Throne ou à un Binding of Isaac. C'est tu débarques toujours dans les mêmes conditions. Si je sors par là je peux rentrer par en dessous. Tu débarques toujours dans les mêmes conditions, tu trouves les armes que le jeu décide de te faire trouver. Et ton expérience bien que toujours différente n'implique pas les changements que tu peux avoir dans le jeu habituellement. Alors nous avons ramassé le Vulcan Laser. Donc comme vous pouvez le voir je peux choisir où le poser et évidemment l'endroit où je le pose va remplacer mon arme précédente. On va voir si tu es efficace toi. Tu n'as pas l'air d'être très précis en tout cas. Tu n'as pas l'air de faire très mal non plus. Bon cela dit c'est toujours une arme énergétique ce qui est généralement bon à prendre. Où tu sors exactement toi mon vieux ? Nous avons plein de clés en haut mais elles sont derrière une porte verrouillée ce qui m'arrange très peu. Il se passe bien après c'est cette d'aube. Je dois peut-être garder ça pour les combats de groupe. Donc contre les cibles. Oh ça fait mal. Contre les cibles individuelles. Très gentil de rentrer dans l'art. Alors j'ai récupéré deux clés. Il y a l'alarme qui est à gauche et on a du matos également à gauche. Je vais même débarrasser de cette tourelle cela dit avant. Est-ce qu'il y a un peu en haut ? Ah contre vous le laser ça n'a pas l'air mal. Ok on va prendre. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Je vous vois sur la mini-map. Ouais. C'est pratique sauf quand ça tire autour de la cible. Nous avons le railgun. Bah écoute je vais remplacer le laser parce qu'il ne me plaît pas des tonnes. Railgun c'est presque le plus pratique là-dessus. En attendant passage lorsque tu récupères des armes sur la carte. Le symbole sur la carte représente le type d'arme que tu vas ramasser. Donc si c'est un éclair tu vas ramasser une arme énergétique. Si c'est une balle tu sais que c'est une arme balistique et compagnie. Donc c'est un bon moyen de savoir si ça vaut le coup de se déplacer. Par exemple si tu sais que tu n'aimes pas tel type d'arme tu ne vas pas te déplacer nécessairement pour aller la chercher. Le corps est là-haut. Ce qui est relativement bien foutu. Je ne sors pas assez de mes grenades. D'ailleurs je ne les aime pas les tonnes ces grenades. Je dois vrai que ce n'est pas mes grenades favorites. Oh c'était bien visé une fois de plus. C'était mieux visé ça par contre. Le railgun il est puissant mais il met une heure à partir. Donc ce n'est pas toujours asé de toucher ta cible avec. Sauf si ta cible est un gros cerveau qui ne bouge pas. Est-ce que je peux en avoir trois pour le près d'un là ? Yep ! Indéniablement. Je peux en avoir trois pour le près d'un. Victoire ! Premier niveau terminé. Je n'ai pas vraiment d'autre choix que d'entrer par en bas. Je pourrais entrer par en haut mais je me retrouve à un endroit où je n'ai pas vraiment envie de me trouver. Ouais si je passe par en bas je ramasse une clé ce qui serait relativement utile. Je passe par en bas. Donc comme vous pouvez le voir en mode rogue on enchaîne les niveaux directement. Il n'y a pas de choix de prochaines cibles. Il n'y a pas de passage par le vaisseau pour choisir ton loadout ou quoi que ce soit. C'est un enchaînement beaucoup plus jeu vidéo disons. Dans sa logique. Ce qui plaira je pense aux gens qui n'aimaient pas la partie économique du jeu. Donc normalement je ne suis vraiment pas contre la partie économique de Cryptarch. Mais je peux comprendre que certains veuillent simplement rentrer dans le lard des ennemis. Et pas nécessairement chercher à savoir s'il faut économiser ou pas et compagnie. Donc je peux comprendre pourquoi ils ont ajouté ce nouveau mode de jeu. Je pense que c'est également un mode de jeu qui te permettra de faire des parties beaucoup plus rapides. Parce que mine de rien les parties de Cryptarch sont relativement longues. Pour un jeu de ce type j'ai plus beaucoup de balles moi. Du coup je peux comprendre qu'ils aient voulu peut-être créer un mode de jeu plus rapide. Pas de problème toi-même ? Oui tu m'as un peu fumé la gueule. Je vais avoir des problèmes de munitions moi ce qui m'ennuie beaucoup. Je vais m'attaquer au bouclier. Surtout lorsque je ne peux pas me permettre de dépenser des munitions. Je pourrais essayer avec le railgun mais si le bouclier me le renvoie dans la gueule je vais faire un peu la tronche. Parfait. Nous avons une clé au-dessus et on a des munitions là-haut ce qui ne seraient vraiment pas du luxe. Et toi je vais gentiment t'ignorer. Sauf que je ne vais pas avoir le choix que de passer par là. Quoi là-dedans ? Nous avons une precision barrels. Ce qui augmente la vitesse des projectiles de 20%. Viens écoute. Pourquoi pas. Ok. Medium machine gun burst. Pourquoi pas. Ça fonctionne bien tout ça. Ça fonctionne bien. Il y a une arme énergétique sur la droite. Généralement les armées énergétiques ce n'est pas super ma cam dans ce jeu. A l'autre qu'ils ont également rajouté des musiques à la bande-son comme vous l'avez peut-être remarqué. Oh tu t'es ouvert en bon moment. J'aboum. On ne va pas se faire téléporter si possible. Je vais quand même aller jeter un oeil sur leur arme énergétique voir ce que c'est mais je ne pense pas que je vais la prendre. Je préfère avoir mon zip gun perso. Ouais c'est le vulcane. C'est peut-être moi qui l'ai laissé là tout à l'heure en fait. Factory. Alors on va aller direct vers le corps. Je pense que ça vaut mieux. Je ne peux pas passer par dehors. Quoique je pourrais passer par dehors. J'ai un milliard de clés. Pourquoi se prémer ? C'est quoi ça ? MP Shotgun. Intéressant. Parce que j'ai vraiment envie d'un MP Shotgun. Vas-y on va te tester. On va virer les grenades. Ce n'est pas comme si je m'en servais des tonnes. Je suis précis avec le Raygun. Ça fait plaisir. C'était un peu mieux mais pas beaucoup. J'ai plus beaucoup de munitions au passage. Donc si je pouvais éviter de les gâcher dans les murs ce serait cool. Voilà qui est beaucoup mieux. Deuxième niveau terminé là. Relativement vite en plus de ça. Ça dit j'ai plus des tonnes de munitions là. Il va falloir que je switch mes armes assez vite. Il est où le système de réparation ? Il est en bas. Il est en bas. Donc on va aller en bas. Parce que le système de réparation c'est le truc le plus relou généralement. Pas mal de munitions dans mon minigun. Je n'ai pas beaucoup de munitions dans le reste. Donc il va falloir que je fasse gueuf. Ça ne serait pas une mauvaise idée de le détruire non plus. Aouh. Je ne sais pas ce que c'était ça. Ok donc le MP Shotgun désactive les robots pendant quelques secondes. C'est pas mal. Particulièrement contre ce genre de relou. Je vais me faire buter ici je pense. Je crois que je suis clairement un peu rouillé. Et que ça risque de me coûter très cher très vite. Et. Je n'ai plus de point de vie. Je n'ai plus de point de vie et j'ai beaucoup de visites. Attends toi. Je ne m'expense pas au visage. Merci. Je n'ai plus de munitions pour mon Rhygel. Et je me suis fait dé-zinguer. Donc lorsque tu meurs dans le mode Rogue. Dans le mode Rogue. Contrairement au mode normal. Tu ne reviens pas à la vie. Pour retourner dans ton vaisseau. Et repartir dans un nouveau Rogue. Donc tu meurs comme dans un Rogue Light. C'est vraiment une dynamique de jeu assez différente. Je trouve sympathique le mode Rogue. Dans le sens où ça demande moins de réflexion disons. Que le mode normal. Du coup tu peux faire des parties peut-être un peu plus rapides. Un peu plus jetables. Sans trop te prendre la tête. Cela étant dit. J'aime bien quand même perso. La gestion de campagne du mode normal. A choisir. Je pense que je jouerai probablement plus au mode campagne. Personnellement. Mais je peux comprendre pour les gens. Qui n'ont pas envie de se prendre la tête. L'attrait du mode Rogue. Le fait que tu vas switcher d'armes vachement régulièrement. Vu que ça va être plus ou moins ton seul moyen de recharger. Des munitions lorsque tu vas être à court. De balles dans un truc. De le remplacer par quelque chose d'autre. Donc je peux piger que ça attire les gens qui ne veulent pas avoir le côté économique à gérer. Ça peut être sympatoche. Par contre je ne sais pas trop comment ils vont gérer les scores dessus. Est-ce que ça va être d'un point de vue durée de vie en temps. Parce que dans le mode normal le score est plus ou moins lié à l'argent que tu récupères sur la fin. Lorsque tu flingues Cryptarch. Et dans le mode Rogue ça a l'air d'être lié au temps. Je ne sais pas si je suis super fan de ça. C'est toujours un problème les systèmes de score dans les roguelike et compagnie. Je sais que notamment le système de score dans Binding of Isaac After Bird. Je n'en suis vraiment pas fan du tout. Parce que je trouve que ça va à l'encontre de la manière de jouer le jeu. Donc je ne sais pas si quelque chose qui est uniquement basé sur la vitesse est super intéressant. Surtout dans un jeu où les expériences proposées d'un point de vue gameplay vont être hautement modifiables d'une partie à l'autre. Donc à voir. Mais oui globalement c'est une bonne addition je pense ce mode Rogue. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui était peut-être un peu repoussé par le côté investissement sur le long terme que pouvait avoir le mode campagne. Du coup cette partie un peu plus rapide, un peu plus concise disons est probablement bienvenue. Et puis de toute façon rajouter une option c'est rarement un mauvais choix dans ce genre de jeu. Pas vraiment de raison de décider quel est le meilleur mode de jeu ou lequel choisir. Il y a les deux. Si tu veux l'un tu prends l'un. Si tu veux l'autre tu prends l'autre. Tout le monde est content. Voilà. Ciao tout le monde.